Générique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Une série documentaire hommage à l'action sociale mis au sens de l'humanisme de la première dame Dominique Ouattara a été réalisée par la Fondation des artistes africains. La compilation de films a été présentée au cours d'une cérémonie dédicace à Abidjan. L'équipe de production annonce la réalisation d'ici à août prochain d'un film documentaire inédit intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Première visite en Côte d'Ivoire du nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO BIDC, Georges Donkor. Depuis sa nomination, il a échangé avec la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba, sur l'état des financements de la BIDC et les perspectives pour la Côte d'Ivoire. Au Mali, après sa démission vendredi dernier, celle de son gouvernement, le premier ministre Mokhtar Ouane, reconduit à son poste, a été chargé par le président de la transition, Bandao, de former un nouveau gouvernement. Les tractations sont en cours, mais la tâche est pour le moment difficile. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Plus d'un an que le monde fait face à une pandémie meurtrière. La Covid-19, après la peur face à l'inconnu, l'humanité a dû apprendre à faire face au coronavirus en l'attaquant de front par une longue et disputée course au vaccin, conséquence de cette guerre de laboratoire. Plusieurs vaccins sont disponibles et depuis quelques mois, certains d'entre eux ont été mis à disposition des populations. La Côte d'Ivoire a reçu 504 000 doses de vaccins à Stratzeneca fin février dans le cadre du dispositif COVAX, une initiative portée par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres institutions dont l'objectif est de s'assurer que tous les pays puissent avoir accès aux vaccins. La Côte d'Ivoire a également reçu 50 000 doses offertes par l'Inde. Comment évolue le processus de vaccination engagé dans le pays ? Pour en parler, nous recevons ce 13h, le professeur Daniel Ekrat, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Guévé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour aborder le sujet à l'ordre du jour. A mes avants, et bien poursuivons le cours normal de cette édition avec cette série documentaire. Hommage à l'action sociale mieux au sens de l'humanisme de la première dame Dominique Ouattara. La série documentaire réalisée par la Fondation des artistes africains, la compilation de films, a été présentée au cours d'une cérémonie dédicace à Abidjan. Nous le disions à l'instant dans les titres. L'équipe de production annonce à l'occasion la réalisation d'ici, à août prochain, d'un film documentaire inédit intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Franck Kouadio. Les actions sociales et humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire passées en revue. La série documentaire Dominique Ouattara, un cœur en action se décline en quatre films présentés récemment à l'épouse du chef de l'État par Amanda William, le producteur, président de la Fondation des artistes africains, et son équipe. Le succès et la qualité de ces quatre productions audiovisuelles écrites et réalisées avec l'appui technique du journaliste Serge Akolea, Super Eboni 2019, ouvre les perspectives d'un documentaire témoignage inédit. Il sera intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Un film documentaire des 30 minutes, c'est un livre, sa motivation pour accompagner son projet. Le social n'a pas de partie politique. Le social n'a rien de sens du bien-être de son projet. L'annonce de ce film qui ambitionne de retracer le parcours de la présidente de la Fondation Children of Africa a été faite au cours d'une séance d'édicaces et de projections à Abidjan. Elle est impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle est impliquée dans le bien-être social des munis, elle est impliquée dans l'autonomisation des femmes, et bien tout ce dynamisme-là mérite d'être relaté. Dans un film documentaire, nous allons à la rencontre de tout ce que l'on peut voyer et de tout ce qui peut enrichir ce film documentaire. L'honorable Siaka Ouattara, député de Kong, Ambroise Akissi, parrain de la série documentaire, et le colonel Nyako Béatrice, marraine de la cérémonie, s'engagent à soutenir la réalisation de cette œuvre. Elle a décidé de vraiment montrer aux yeux du monde qui est la première dame de Côte d'Ivoire, en l'occurrence notre belle-sœur, madame Dominique Ouattara, et j'ai dit que Kong, nous à notre niveau, nous sommes aux côtés des immobiliens en ce qui concerne la première dame. La phase de tournage du film Dominique Ouattara, une vie, au service du prochain début en juin. Le documentaire témoignage à devis-six minutes sera disponible dans trois mois. Et puis sachez que les populations d'Agnami et de Maféret, des localités situées dans le sud de Komoe, ont célébré le développement de leur région tout le week-end. L'occasion pour elles de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les différents ouvrages dont bénéficient leur région. Parmi les nombreux acquis importants réalisés dans cette région, on peut citer entre autres l'élargissement de la voie à Boissounoué, et l'alimentation de la ville d'Abidjan en loup potable à partir d'un bonois et l'exécution de l'autoroute Abidjan-Bassam. Une célébration qui s'est tenue en présence du président du conseil régional, Eugène Aka, où elle est placée sous le patronage du ministre d'État. Komen Akwasi Adjoumani est parrainée par Ibrahim Magassa, cadre du Sud Komoe. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que depuis sa nomination en février 2021, c'est sa première visite en Côte d'Ivoire. Par présent à Abidjan, le nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO, la BIDC, Georges Donkor, a échangé avec la ministre du Plan du Développement, Nihalé Kaba, par ailleurs gouverneur de la dite banque. L'état des financements de la BIDC et les perspectives pour la Côte d'Ivoire ont été les sujets abordés par les deux personnalités. Cheikh Kone. Pour sa première visite de travail en terre ivoirienne, en sa qualité de président de la Banque d'investissement et de développement de la CDAO BIDC, le gagné Georges Donkor n'a pas tari des lots sur la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, surtout le respect de ses engagements internationaux malgré le contexte de la COVID-19. Pour preuve, l'état ivoirien, selon le président de l'institution sous-régionale, a apuré toute la totalité des arriérés issus de la souscription à l'augmentation du capital de la BIDC. Depuis ma nomination, je n'ai pas pu me rendre à Bidjan pour exprimer ma gratitude au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et je le fais aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la banque. À ce jour, les engagements cumulés de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élèvent à environ 300 milliards de francs CFA et concernent à la fois les projets publics et privés, les prises de participation et les différentes garanties accordées pour certains projets. Une coopération saluée par le gouvernement ivoirien qui entend la solliciter à nouveau dans la mise en œuvre du prochain PND. Le président l'a dit, ils interviennent dans beaucoup de secteurs, publics et privés, et je me réjouis qu'à l'issue de nos séances de travail, le président ait montré beaucoup d'intérêt pour trois piliers du nouveau PND. Au titre desquels je voudrais noter le pilier relatif au développement du secteur privé. Le président de la BIDC a souligné l'intérêt pour la banque d'accompagner l'État ivoirien pour le financement du PND 2021-2025. Il s'est dit par ailleurs engagé à mobiliser les ressources, notamment sur les salles relatifs au développement du secteur industriel, au renforcement de la qualité du capital humain et au développement des infrastructures dans les régions. Un reportage de Cheikh Kone, quittons les tours administratifs du plateau. Prenons ensemble la direction de Catiola, la maison d'arrêt de correction de Catiola, dont la région du Ambaola a reçu ce week-end la visite d'un invité tout à fait spécial, le ministre des Mines du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, qui séjournait dans cette région et bien s'est rendu au chevet des prisonniers. Il leur a offert des vivres et des non-vivres pour de meilleures conditions de détention dans cet univers carcéral. Des vivres composés de riz et d'huile, des non-vivres, matelas et nates, entre autres. Thomas Kamara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, premier magistrat de la commune de Catiola, arrive les bras chargés à la maison d'arrêt et de correction de sa localité. Le faisant, il veut contribuer à de meilleures conditions de détention des pensionnaires de cet établissement. Suite à l'appel de notre gouverneur, que je salue d'ailleurs très respectueusement, pour ce nouveau style de management, cette façon de gouverner. Et merci d'être là aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Suite à votre appel, nous avons décidé de faire ce don pour que nos parents détenus puissent vivre dans de meilleures conditions. C'est lors d'une tournée de prise de contact avec les services, sous sa responsabilité, que le nouveau préfet de région a constaté avec amertume les difficultés de cette prison. Son appel à l'aide a été bien reçu par de nombreuses personnalités, dont le ministre Thomas Kamara. Il s'en réjouit en même temps que les responsables de cette prison. Il a répondu spontanément et c'est conforme aux qualités que nous avons décélées de notre prise de service. Franchement, au nom de l'équipe préfectorale, je vous dis infiniment merci. Ils seront très heureux parce que certains ont donné un matelas de bonne qualité. Donc nous remercions, monsieur le ministre, les sujets. Dans ses échanges avec le corps préfectoral, le ministre a tenu à rassurer quant à son soutien régulier sur les questions d'urgence à Catioula. Comment permettre aux populations de collaborer efficacement avec les forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme ? Voici la question que s'est posée la cellule civile ou militaire régionale du Conseil national de sécurité de Bouaké. Celle-ci a organisé une rencontre d'échange avec les leaders de jeunes, de femmes, de guides religieux et coutumiers. Au cours de cette rencontre, des exposés des responsables des grands commandements ont permis aux populations de comprendre le rôle qu'elles doivent jouer dans la lutte contre le terrorisme. sort au corona. La mission de maintien et de prévention de la sécurité n'est efficace que si les rapports entre les forces de sécurité et la population civile sont au beau fixe. A Bouaké, la cellule civile ou militaire du Conseil national de sécurité a réuni les forces de défense et de sécurité et les leaders d'opinion. Au menu de cette rencontre, les dénonciations des personnes effets suspectes afin de prévenir les attaques terroristes. Avec ces différentes attaques que nous voyons, Cafolo et dernièrement d'autres, nous nous sommes dit que si la ville de Bouaké doit être sécurisée, il faut informer la population pour qu'elle puisse collaborer avec son armée. Cette rencontre permet aussi de renforcer le lien armée-nation. La population a son rôle à jouer en donnant des informations utiles, en donnant, je veux dire, en donnant des informations sur les points sensibles. Les responsables des grands commandements de Bouaké, tout en appelant à la collaboration, rassurent les populations quant à la préservation de leur identité. Comme on n'est pas omniscient, on ne peut pas voir tout en même temps. La population à ce niveau pourra nous aider, n'est-ce pas, à voir ce qui est caché et à dénicher tous les grands bandits qui tapisent dans l'ombre pour certains actes répréhensibles. Les populations sont désormais partie prenante dans la position de la sécurité. Elles doivent, à tous les moyens, nous donner des informations, bien entendu en observant l'anonymat absolu. Et cela va contribuer également à garantir leur sécurité. L'échange et sensibilisation est mis à profit pour aborder la question de la pandémie à coronavirus. Les populations sont appelées à se faire vacciner. Des kits de lavage des mains ont été également distribués aux responsables d'associations. Et loin des champs de sensibilisation contre le terrorisme, la Fédération des mouvements de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire, Femma Gessi, a procédé au renouvellement de ces instances. De nouveaux dirigeants ont été élus, ce sont Ongouan Hugues et Sissi Kadhi, respectivement comme président du conseil d'administration et présidente du bureau exécutif en présence de leur ministre de tutelle, Touré Mamadou. Didier Nguesson. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire, Femma Gessi, renouvellent ces instances. Après le bilan du bureau sortant, les nouveaux dirigeants sont élus. Pour ce qui est des défis, ils sont nombreux. C'est de permettre aujourd'hui à la Femma Gessi d'avoir son ancrage national par l'installation des coordinations régionales. Nous avions formé des jeunes à la question de la paix et à la suite, il y a une tournée qui s'est faite au niveau de certaines villes. Et donc, nous allons accentuer ces différentes thématiques, ces différentes actions. Les jeunes ont cette capacité, mais il faut renforcer. Il faut leur donner une lucane pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer leurs problèmes et leurs problèmes seront résolus par nos autorités. La vie associative et la culture de la bonne gouvernance au niveau des jeunes est une opportunité pour ces derniers, selon le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse. En allant à cette Assemblée générale et en renouvellant vos instances, vous participez pour moi au renforcement de la démocratie à vos seins. Et cela ne peut que garantir un succès à vos différentes activités. Cette année, c'est une année de renouvellement des instances de jeunesse à notre pays. Et je souhaiterais que pour toutes les autres associations fêtières, ces renouvellements se passent dans un esprit de cohésion, de démocratie. La Femagessi compte 26 associations membres. On reste avec les jeunes. L'initiative Jeunes leaders s'inscrivant dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale a déposé ses valises dans la capitale de la région d'Ogbaïkès. Sur place, les populations, au cours d'une séance de sensibilisation, ont été invitées à prôner le vivre ensemble et à bannir la violence sous toutes ses formes. La quête d'une paix durable est un processus de la cohésion sociale et du vivre ensemble et désormais le credo de l'initiative Jeunes leaders. Des élus pour la plupart. L'idée est de Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. A Boaké, il était en campagne de sensibilisation. Ces jeunes leaders, ensemble, ont décidé d'aller dans les coins, dans les récoings, pour essayer de passer le message de la cohésion et de l'amour et du vivre ensemble, pour qu'ensemble, en Côte d'Ivoire, nous soyons un et indivisibles. Plusieurs élus appartenant à l'initiative Jeunes leaders ont eu leur mot à dire. Nous avons connu des moments difficiles, nous avons traversé des moments difficiles. Depuis le temps de la crise jusqu'à aujourd'hui, nous faisons tout pour construire cette vie, pour construire nos champs. C'est dans ce cas-là que nous sommes l'assemblés ici aujourd'hui. Nous avons souvent la cohésion du vivre ensemble. Nous avons effectué ce déplacement de façon facile, parce que nous sommes plusieurs pour soutenir tout le souleur. Dans l'esprit de cohésion, de vivre ensemble et surtout de perdre pour l'Ivoire. Chez nous, à 13 Ville, savoir qu'il y a la cohésion, parce que tout va de nos leaders, de nos chefs. Sans cela, la population elle-même est prête pour tout ce que nous faisons. Mais il est important que les leaders qui sont devant essaient d'emboîter le pas en donnant les signaux nécessaires et forts. À 13 Ville, nous avons la chance d'avoir une parfaite harmonie entre le ministre François Père-Michel et le Ravis tournera. Ce qui fait que 13 Ville, c'est une cité où nous faisons vivre et tout notre vie irrésistible. Après Bouaké, Kappa sera mis sur d'autres localités. Un seul combat, le triomphe de la paix et de la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Ils auront consacré une partie de leur vie au rayonnement de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, en servant de diverses manières, à travers le petit écran et les ondes. Eux, ce sont les ex-animateurs des médias publics. Après avoir fait valoir leur droit à la retraite, ils se sont retrouvés récemment et ont mis sur pied une association apolitique qu'ils ont baptisée l'Amical des Anciens de la RTI. À la retraite, on abrégait les deux A. RTI, objectif de cet organe, œuvrer à la solidarité et à l'unité entre les membres de cette association. Élu lors de la première assemblée générale, Emmanuel Coffi préside au destiné de l'Amical des Anciens Agents de la RTI. Franck Ouadio. Amphithéâtre de l'ISTC Polytechnique, ils sont plus d'une soixantaine. Ce sont des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à la retraite. Ils militent désormais au sein d'une association apolitique, l'Amical des Anciens Agents de la RTI, la 2A RTI créée récemment. Cette première assemblée générale aura permis aux Anciens de la Maison Bleue de définir les statuts et règlements intérieurs de leur association. L'Amical des Anciens a pour objectif répondre aux besoins et aspirations des membres en matière de solidarité et d'entraide. Cette première rencontre a favorisé le choix du président de l'Amical élu pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois. Diomandé Métouba, ancien journaliste à la radio Côte d'Ivoire, Emmanuel Kofi, aussi journaliste sportif, était les deux candidats. Élu pour présider au destiné de cette nouvelle Amical, Emmanuel Kofi a invité les membres à l'unité et à la solidarité. Il s'est engagé à se mettre à la disposition de tous les membres, peut être membre de l'Amical des Anciens Agents de la RTI, tout âgé retraité de la RTI. Et parlons à présent de culture, ma culture ou encore alliance pour la survie de ma culture. C'est un mouvement d'intellectuel de tous domaines pour sauvegarder la culture des peuples d'Afrique. L'association a présenté sa stratégie, son plan d'action à Yamoussoukro, Léon Brou. L'artiste Berthe Zanga, le coq de la Bagoué, a chanté. Un mouvement culturel naît, ma culture, Entendez, alliance pour la sauvegarde de ma culture vient contribuer au développement économique et socioculturel de l'Afrique selon un plan d'action à cinq piliers. Connaissance des lois de la nature, connexion entre la justice spirituelle et la justice sociale, la science spirituelle par rapport à la science classique, la socialisation et la mondialisation. La cinquième thématique va être basée sur la connaissance d'un rite d'hommage. Ainsi donc, plus aucun événement majeur, voire les pratiques et autres repères culturels caractéristiques que des peuples ivoiriens et même africains ne devra disparaître. Ma culture, donc un outil au service de l'éducation et de la formation des générations actuelles et futures. Pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants, il faut qu'il y ait ces beaux gens de mouvement pour permettre aux enfants de rentrer dans nos cultures. Parce que dans une région où la culture n'existe pas, ces jeunes gens se promènent comme ça dans le vide, c'est comme des arbres sans racines. Ces grandes valeurs que sont la probité, la solidarité, la préservation de la nature, la paix, toutes ces grandes valeurs sont en train de disparaître. Au profit, la perversité, la moose foi, la cubidité. Donc, nous avons interrogé notre tradition et je trouve que ces grandes valeurs ont été possibles grâce à la culture. Ma culture, cette alliance est ouverte aux hommes et femmes de culture, mais aussi et surtout aux spécialistes et intellectuels de tout domaine soucieux de la préservation des cultures africaines. Le mouvement culturel compte avec les appuis financiers de l'État et des partenaires au développement. Et parlons à présent d'agriculture. La journée agricole de Dabakala est une institution de compétences Dabakala, une organisation de cadre du département pour accompagner et promouvoir le développement local. La troisième édition de cette journée, pour encourager les agriculteurs, vient de se tenir. L'université Laurion Guédé de Delois en était le partenaire et sa présidente, la marraine. Le reportage de Léon Brou. Des chaussures, des machettes, des pulvérisateurs et arrosoirs, des semences et autres intrants pour 50 hectares, en plus d'un chèque de 3 millions de francs CFA, dont de l'université Laurion Guédé et de sa présidente aux organisations d'agriculteurs de Dabakala à l'occasion de la journée agricole, une initiative de compétence Dabakala, association de cadres pour accompagner et promouvoir le développement local. Dabakala se positionne au premier rang au niveau de la production de l'anacad, au premier rang au niveau de la production de l'igname. Notre véritable problème, c'est l'encadrement des producteurs. Tout ce que nous demandons, c'est l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des structures partenaires au développement. Ça rentre normalement dans la troisième mission des universités, qui est d'encadrer les communautés. Nous nous réjouissons que la structure compétence Dabakala nous fasse appel pour que nous puissions leur montrer l'expertise de notre université. Encourager les agriculteurs à tout le moins maintenir Dabakala au rang de grenier agricole de la région du Yambol, l'université Laurion Guédé soutient la vision avec un renforcement des capacités des paysans. Technique de production des plantes à racines et tubercules, technique de production maraîchère, transformation des produits agricoles, gestion des engrais, herbicides et pesticides, de quoi améliorer la productivité des agriculteurs, la qualité de leurs produits et la sécurité agricole. Nous avons des encadrés. Quand on fait ces masses, ils sont avec nous, on fait ensemble. Donc de la manière dont ils ont parlé, nous allons savoir planter. Ce que nous avons appris ce matin, vraiment, c'est de pouvoir mieux suivre nos plantes et faire de bonnes récoltes. Autre enseignement de cette troisième édition de la journée agricole de Dabakala, la création de revenus additionnels. Les agriculteurs sont ainsi édifiés sur le processus de production de champignons à partir des déchets agricoles, par exemple. La ministre Cavagnale récompense des jeunes filles admises à l'ENCA, à l'École nationale de statistiques et d'économies appliquées. Elles sont au nombre de 15. La ministre Cavagnale encourage donc ces jeunes filles. Elles ont donc reçu chacune un ordinateur et des numéraires. Franck Coadion. Des ordinateurs pour 15 jeunes filles admises au concours d'entrée à l'ENCA, École nationale supérieure de statistiques et d'économies appliquées d'Abidjan session 2020. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, récompense ainsi les efforts et célèbre le mérite, car il n'est pas évident que des jeunes filles comme Olivia s'intéressent aux filières scientifiques. J'avais vraiment une grande passion pour les mathématiques et pour la statistique. Et déjà, étant en terminale, j'ai un professeur qui m'a parlé de l'ENCA et j'ai eu à découvrir que c'était une école qui a formé plein d'élites de ce pays. Et le monsieur des statisticiens, déjà, c'est un monsieur qui m'intéresse parce que j'aime travailler avec les chiffres. Olivia, d'ailleurs, porte-parole des bénéficiaires admises, a exprimé sa reconnaissance et son engagement à mériter la confiance des autorités. L'ambition, d'ailleurs, est de compter dans les effectifs de l'ENCA 30% des jeunes filles. Pour l'heure, elle constitue 20% des étudiants inscrits. Comme le montre les chiffres de l'éducation nationale, il y a déjà très peu de filles dans les filières scientifiques. Mais il est tout à fait possible, nous pensons, de remédier à cela à travers diverses stratégies. Un point important, c'est d'abord montrer que l'école est accessible à tous. Célébrer l'effort, mais surtout, au-delà du don, sensibiliser pour davantage de jeunes filles dans les filières scientifiques, la ministre Nia Lekaba affiche cette volonté. Celle de la promotion de l'équité et du genre dans la formation statistique. À cet égard, c'est avec plaisir, donc, que j'assure depuis bientôt 5 ans, le parrainage des activités de sensibilisation et de vulgarisation du métier de statisticien, notamment auprès des jeunes filles des séries scientifiques. L'entrée à l'NCA se fait uniquement par voie du concours. Cette année, sur 3008 candidats pour les dernières épreuves, le taux de réussite a tourné autour de 10 %. On parle perspective. Dans la région des Grands-Ponts, le Conseil régional a tenu sa première réunion pour titre de l'année 2021. Cette rencontre a permis de mettre en lumière l'état des lieux et les grands chantiers en cours. est-ce tout au rédéniougo ? Première réunion de l'exercice 2021 du Conseil régional des Grands-Ponts. À l'ordre du jour, examen et adoption du budget modificatif numéro 1 au compte de l'année 2021. Avant de commencer une année, nous faisons l'état des lieux des travaux exécutés pendant l'année dernière. Nous examinons le budget et à la fin, nous voyons le cadre administratif. Nous faisons des projections pour cette année au profit des parents, des populations de la région des Grands-Ponts. Dans la dynamique de développement de la région, l'état des lieux d'avancement des travaux a été fait. Le Conseil régional des Grands-Ponts vient de tenir sa première session. Aujourd'hui, mais à la vérité, c'est la plénière aujourd'hui. La session a démarré depuis hier. Et le Césaire, depuis avant-hier, nous sommes venus ensemble analyser un certain nombre de points à l'ordre du jour. Notamment le compte administratif de l'ordinateur, qui est donc le président de la région des Grands-Ponts. Le compte de gestion de Mme Lefeuilleur pour voir si on est fier, si on conforte ce que nous avons fait. Nous avons passé aussi en revue l'ensemble des marchés. Il faut être confiant. Et aujourd'hui, les partenaires sont à nos portes. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un conseil qui est soudé, solidaire. Un conseil qui est déterminé et qui veut booster le développement. Le conseil régional des Grands-Ponts regroupe trois départements, Grand-Laou, Dabou et Jacquesville. Dans l'actualité internationale au Mali, après sa démission le vendredi dernier et celle de son gouvernement, le premier ministre malien Mokhtar Ouane reconduit à son poste et a été chargé par le président de la transition Bandao de former un nouveau gouvernement. Les tractations sont en cours, mais la tâche est pour le moment difficile. Et puis, retour en Côte d'Ivoire, où le maire de la commune de Trècheville, François Miché, a procédé à une remise de matériel médicaux et des ambulances. Un geste qui s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Projet à impact rapide des régions. Astotore Danyogo. Matériel médicaux et sanitaire et des ambulances remis aux hôpitaux et dispensaires de la commune de Trècheville. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet à impact rapide des régions PI2R. Ce matériel médical va permettre de renforcer nos capacités opérationnelles, donc de faire une prise en charge adéquate de nos populations. Avec ces 2000 tables bancs et avec les moyens mis pour la construction de cantines scolaires, je pense que nous favorisons les conditions pour nos enfants pour recevoir l'éducation dans de meilleures conditions. Un véhicule a également été remis à la gendarmerie. Nous, les gendarmes, au nom du commandant supérieur, le général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, nous aimerions humblement remercier le président de la République. Ce don va contribuer à l'exécution efficace du service. Nous en ferons bon usage pour le bien-être de nos populations. Que cette voiture mise à la disposition de la brigade de la RAS 3 permettra un meilleur suivi des décisions qui sont prises non seulement au Conseil national de sécurité, mais au niveau du comité communal de sécurité. Le projet à impact rapide des régions traduit en acte la politique sociale du gouvernement PSGouv. Et parlons justement de santé, il ne faut pas relâcher dans l'observation des mesures barrières. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire, assure dans un instant l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 15 mai 84 nouveaux cas de Covid-19 sur 2537 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 25 guéris et 2 décès. À la date du 15 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 619 cas. Confirmé dont 46 031 personnes guéries, 297 décès et 291 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 619 741. Le 14 mai 2021, 19 523 personnes ont été vaccinées, soit un total de 321 020 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est, rappelons-le, gratuite et volontaire. Et nous parlons à présent de vaccination contre la Covid. Après une course effrénée engagée par les pays pour l'acquisition de vaccins contre la Covid, les vaccins sont présents. Pour rappel, dans le cadre du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu ses premières doses de vaccins anti-Covid. 505 000 seringues et 504 000 doses du vaccin AstraZeneca arrivé le 26 février dernier à Abidjan. Nous retrouvons notre invité de ce dimanche magazine, le professeur Daniel Ekrat, directeur, coordonnateur du programme élargi de vaccination avec lequel nous parlerons du programme d'intensification de la vaccination. Professeur, qu'est-ce que le programme élargi de vaccination ? Merci. Le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui vise à réduire la mortalité et la morbidité contre 14 maladies qui sont dirigées contre les enfants. Voilà. Donc, en fait, le programme élargi de vaccination est dirigé, est un programme qui existe pour les enfants et pour les femmes enceintes. Mais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce programme fait partie de la coordination générale de la vaccination contre la Covid-19 avec l'Institut national d'hygiène publique et sous la responsabilité, bien sûr, de M. Mélisse de la Santé et de l'hygiène publique et de la Direction générale de la Santé. Alors, professeur, quelles sont les missions précises assignées au programme d'intensification de la vaccination pour ce qui concerne, bien sûr, cette riposte contre la Covid-19 ? Bien. Le programme d'intensification est arrivé parce que la vaccination qui avait démarré le 1er mars 2021, cette vaccination piétinait un peu. D'accord. Et donc, c'est pour cela que ce programme a été mis en place depuis le 28 avril 2021. Et en fait, ce programme vise à étendre la vaccination à l'intérieur du pays et aussi à augmenter le nombre d'équipes qui vaccinent sur la ville d'Abidjan pour offrir, donc, comme je le dis, je le disais tantôt, la vaccination à toutes les populations qui le souhaitent. Alors, parlons bien sûr d'extension de la vaccination à l'intérieur du pays. Comment évolue aujourd'hui la vaccination en Côte d'Ivoire contre la Covid-19 ? Bien. La vaccination, elle, évolue très bien. Bon. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a plus de 320 000 doses qui ont été déjà administrées. Ça veut dire qu'il y a une bonne adhésion de la population. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, nous avons, la vaccination est allée lentement. Mais depuis un moment, depuis l'intensification de la vaccination, on sent qu'il y a un mouvement, une forte demande, donc, de cette vaccination. Et à l'intérieur du pays, tous les districts sanitaires ont commencé à faire la vaccination. La Côte d'Ivoire compte 113 districts sanitaires qui sont répartis dans 33 régions sanitaires. Et dans tous ces districts sanitaires, la vaccination aujourd'hui est offerte. Et comment ça... Tant dans les chefs-lieux du département que dans les sous-préfectures. Voilà. Et comment se comportent les populations dans les zones de l'intérieur du pays ? Manifeste-t-elle le même comportement qu'ici à Abidjan où on a vu quand même certaines populations prendre du recul vis-à-vis du vaccin ? Oui. Ce recul, il est normal puisque c'est une vaccination qui se met en place. Le vaccin, il est nouveau. Il n'est pas bien connu. Il se trouve qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et c'est cela qui a fait qu'il y a eu quelques hésitations au niveau de la population. À l'intérieur du pays, c'est vrai qu'on a observé ces hésitations. Mais avec une bonne communication, une bonne sensibilisation de la population, l'implication des préfets, des départements, des préfets des régions, des sous-préfets, de toutes les communautés. Et on a une bonne adhésion à la vaccination à l'intérieur du pays. Et parlons justement de ces rumeurs. Les pesanteurs africaines y sont pour beaucoup aussi. Et bon, je pourrais dire que c'est vrai, les pesanteurs africaines, mais cette fois-ci, on ne l'a pas trop senti. C'est beaucoup plus les rumeurs qui sont prépagées à travers les réseaux sociaux. Et aussi le fait que certaines personnes disaient que les vaccins étaient nouveaux, que les études n'ont pas été suffisantes, que certaines maladies comme le VIH depuis, nous n'avons pas de vaccin et que pour la COVID-19, à peine un an, on a des vaccins et que probablement ces vaccins n'ont pas été bien étudiés, bien toutes les études n'ont pas été faites. Donc, voici un peu le contexte dans lequel cette vaccination a démarré. Je voudrais rassurer la population ivoirienne pour dire que ce sont des vaccins qui ont été développés selon des méthodes qui sont déjà bien connues. Il y a une bonne tradition de vaccination à travers le monde. Les techniques existent depuis des années. Donc, la COVID-19 n'est qu'une nouvelle maladie, un nouveau virus qui très rapidement a pu être étudié. Et donc, les vaccins ont pu être produits. Au départ, le monde est parti avec à peu près 200 candidats à vaccins. Mais aujourd'hui, il y a à peine six vaccins qui ont fait la preuve de leur efficacité et donc qui sont utilisés à travers le monde. Donc, on peut les rassurer à ce niveau-là qu'on a des vaccins qui sont sûrs. D'autres pensées ont relevé le fait aussi qu'il y a des cas d'effets secondaires, notamment les thromboses, dont on a parlé en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Nous, dans notre contexte ici, nous avons vacciné et administré plus de 320 000 doses. Et aujourd'hui, nous n'avons que quelques signes majeurs, notamment les céphalées, notamment les maux de tête, les douleurs au point d'injection, un peu de fièvre, de fatigue, mais ce qui est inhérent à toute vaccination. Voilà. Donc, on peut les rassurer que les vaccins sont sûrs et que déjà, il y a une forte inadhésion qui s'observe à travers la population et que ceux qui ne sont pas encore décidés, qu'ils peuvent se décider maintenant à venir se faire vacciner. Et justement, sur l'évolution de la campagne de vaccination, je vous invite à suivre cet élément de Franck Coadiou. 26 mars 2021, le Conseil national de sécurité décide d'élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus, mais surtout de décentraliser la campagne, sans oublier l'intensification de celle-ci. À cette date, la Côte d'Ivoire dispose de 554 000 doses de vaccins AstraZeneca et de 50 000 doses illustrant la coopération ivoiro-indienne. Les populations à travers le district d'Abidjan sont alors appelées à se rendre dans les centres de vaccination pour maximiser leur chance de se protéger contre la pandémie. Et déjà, à la date du 1er mars, quelques 30 000 personnes, selon Ijenaka Aouli, précédent ministre de la Santé, se sont déjà faites vacciner. Après le décès d'Abidjan, la phase 2 passe désormais à l'étape de l'application, cette fois à l'échelle nationale. Et le 25 avril à Divo, le ministre Pierre Ongoudimba, lors de la célébration officielle de la Journée mondiale contre le paludisme, annonce l'opération d'intensification de la vaccination dans tous les districts sanitaires du pays. À cette date, seulement 118 875 doses de vaccination ont été administrées. Pas suffisant. Il faut donc, avec une synergie interministérielle, améliorer la couverture vaccinale en mettant en œuvre un plan de communication encore plus efficace. Un programme de vaccination contre la Covid-19 élargi à tous les pays s'est attendu. Justement, cet élément de Franck Coadieu qui nous offre justement l'occasion de rebondir sur une question. Professeur, comment travaille le programme élargi d'intensification de la vaccination pour justement aider une meilleure prise de conscience de la nécessité de se faire vacciner ? En matière de vaccination, il y a deux volets. D'abord, l'offre de vaccination. L'offre de vaccination, cela dit que comment le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, la couverture maladie universelle, s'organise pour faire en sorte que les vaccins soient disponibles. Donc, au niveau de l'offre, nous pouvons assurer que les vaccins sont dans les districts sanitaires. Le programme élargi de vaccination a neuf dépôts régionaux qui sont donc répartis les vaccins à travers le pays. Et donc, ces dépôts régionaux ont déjà des vaccins qui sont disponibles. Et chaque district sanitaire vient s'approvisionner et organise sa vaccination avec des équipes, des agents de santé qui offrent la vaccination. Donc, le premier aspect, c'est l'offre de vaccination. L'offre est bonne. Elle existe et elle est bien organisée. Le deuxième aspect, c'est maintenant la demande. Comment la population doit être sensibilisée, informée que les vaccins existent dans les centres de santé pour donc adhérer à la vaccination ? Donc, c'est le travail qui est fait aujourd'hui par M. le ministre lui-même. Il a rencontré des religieux, il a rencontré même du VOC aussi. Donc, le programme de communication continue avec les différents groupes sociaux. Et ces collaborateurs que nous sommes aussi, à travers des fois sur les réseaux sociaux, à travers des rencontres avec des groupes sociaux aussi, nous continuons de sensibiliser pour dire que l'offre de vaccination est là et que les populations peuvent donc venir se faire vacciner. Alors, professeur, certains pays confinent, se reconfinent face à la maladie. En Côte d'Ivoire, fort heureusement, ce n'est pas le cas. Les autorités, comme vous l'avez indiqué, ont pris les mesures idoines pour faire face à l'urgence. Mais il faut tout de même continuer à respecter les gestes barrières parce que l'on constate un certain relâchement au niveau des populations dans l'observation des gestes barrières. Oui, il faut respecter les gestes barrières parce que, comme vous le savez, la vaccination est l'une des mesures, l'un des moyens qui va nous permettre de sortir de cette crise sanitaire. Mais pour que la vaccination puisse avoir un effet, une vraiment efficacité sur la progression de la maladie, il faudrait qu'on vaccine entre 60 et 70 % de la population. Aujourd'hui, nous sommes très loin de cet objectif. Pour les vaccins que nous avons reçus, nous ne sommes qu'à 554 000 doses disponibles pour la population d'à peu près 26 millions d'habitants. L'objectif même de vaccination de l'État, lorsque nous prenons les 18 ans et plus, nous sommes à près des 16 millions de personnes que nous devons vacciner. Donc, nous sommes très loin du compte. Donc, du coup, il faut continuer à observer les mesures barrières, notamment le port du masque, le lache-bache des mains, l'observance de la distanciation sociale et faire en sorte que partout où il y a des regroupements, les mesures soient observées pour protéger la population. Donc, le vaccin, c'est vrai, on doit continuer à se faire vacciner, mais il faut qu'on observe les mesures barrières. Et c'est bien dommage que nous observions aujourd'hui dans la population qu'on a tendance à oublier les masques, on a tendance à oublier, disons, les seaux qui sont disposés dans les sites de lavage de mains. On les oublie, on passe. Les gels, nous ne les utilisons pas suffisamment. Il faut qu'on revienne aux bonnes pratiques, aux bonnes pratiques, parce que la maladie est encore là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a près de 46 000 cas et qu'il y a des cas actifs. Donc, tant qu'il y a des cas actifs, il y a la possibilité aussi de contaminer d'autres personnes et de faire en sorte qu'une nouvelle flambée puisse revenir. Donc, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle flambée. Il faudrait qu'on continue d'observer les gestes barrières et aussi à continuer à nous faire vacciner. D'accord. Alors, à côté des actions de proximité engagées justement pour sensibiliser les populations à se faire vacciner, est-ce qu'il existerait d'autres moyens de permettre à ces populations de prendre conscience de l'existence même de la maladie à votre niveau ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, la maladie, c'est une question personnelle. Il faut qu'on prenne conscience de notre santé, que chaque Ivoirien prenne conscience de la santé et qu'il doit pouvoir protéger sa santé. Vous voyez qu'à travers les médias, les messages continuent de passer. Quand on regarde la RTI, par exemple, les messages sur la COVID-19 passent tous les jours et pratiquement toutes les heures. Et dans les radios de proximité, les radios confessionnelles et autres, tous ces messages continuent de passer. Donc, c'est une prise de conscience. Et il ne faudrait pas que nous néglisions notre santé. Il faut que nous sachions que c'est par ces mesures, c'est en respectant tout ce qui est dit par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, que nous allons arriver au bout de cette maladie, en observant les mesures barrières, en nous faisant vacciner. Merci professeur, merci d'avoir été avec nous à ce 13h. C'est la fin de ce journal. Je rappelle que dans le cadre du dimanche magazine de ce 13h, nous recevions le professeur Daniel Ekra, directeur coordonnateur du programme Élargie de vaccination, avec lequel nous avons parlé du programme d'intensification de la vaccination contre la COVID-19, mais surtout de l'évolution du processus de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.